Le Melunet aurait tenté d'agresser l'un des deux policiers, qui l'ont blessé par balle aux jambes et au thorax, jeudi. La thèse de la légitime défense semble bien établie, selon le parquet. Le Melunet, grièvement blessé par quatre tirs de policiers, était toujours en réanimation ce vendredi après-midi. Opéré la veille, son pronostic vital reste engagé. Jeudi, vers 0h30, intrigué par un jeune homme aux abords de la gare de Melun, les policiers de la brigade anticriminalité, BAC, départementale auraient cherché à le contrôler, le suspect se serait enfui en courant avant d'enjamber une clôture dans la rue d'Amontville. Là, dans une cour exiguë, face au policier, le jeune homme de 18 ans, athlétique, comme le décrit le procureur adjoint de la République de Melun, aurait sorti un couteau. Un policier aurait reculé, perdant l'équilibre. Le Melunet en aurait profité pour tenter de le poignarder. Quatre coups de feu ont claqué, à bout portant, précise le magistrat. Touchant l'assaillant présumé à trois reprises aux jambes et une fois au thorax. Selon les derniers éléments de l'enquête, confiée à la police judiciaire de Versailles et à l'inspection générale de la police nationale, IGF, la thèse de la légitime défense semble bien établie, indique le procureur adjoint. La victime, en rupture familiale, buvait et se droguait selon des proches, ajoute le représentant du parquet. Cela pourrait expliquer son comportement. A ce stade du dossier, aucune analyse toxicologique n'a été faite sur la victime. Sous-titrage Société Radio-Canada